L'art à fleur de peau, c'est une collection qui a été construite, bâtie par une femme. Comme toutes les collections, ce que l'on lit à travers les œuvres qui constituent cet ensemble, c'est une sorte de portrait chinois de celle qui l'a constituée. La collection s'articule à la fois autour d'un ancrage marqué autour de la scène artistique française des années 80, 90, 2000, je pense à Ayo, à Cogné, à Texier, à Esteve et à bien d'autres. Et puis une ouverture vers des artistes et des signatures plus internationales, Botero, Underwasser, Shutechoun, Zawuki, Nevelson, Jim Dine et beaucoup d'autres. C'est une collection qui dessine en creux, comme toujours, la personnalité de celle qu'il a constituée. On sent ici un rapport très physique aux objets, un goût pour la chair, pour le corps, qu'on retrouve dans les œuvres de Botero, dans le pastel de Degas, dans le petit tableau de Georges Condot et dans bien d'autres dans cette collection. On sent également, dans cet ensemble, comme un goût pour les images fortes, colorées, joyeuses. Il y a une espèce de ligne rouge, comme ça, d'une œuvre à l'autre, autour de la couleur et de l'impact visuel qu'elle peut avoir. Toutes ces œuvres, elles ont été acquises des années 80 aux années 2000 auprès des plus grands marchands de la place parisienne et à certains des grands marchands de la scène internationale. La pièce maîtresse de la vente, c'est ce grand tableau de Botero, « Femme à la guitare », qui reprend tout le langage visuel de Botero, cette espèce de travail extrêmement sensuel et généreux autour des formes. Et puis toujours un jeu avec des références à l'histoire de l'art. La femme à la guitare et le nu féminin sur un canapé, c'est une thématique qu'on retrouve de la peinture orientaliste jusqu'au cubisme. On pense à Picasso, qui a réalisé une femme à la guitare dans les années 10. Donc il y a toujours, avec Botero, cette espèce de jeu de correspondance avec les grandes figures tutélaires qui l'ont précédée au cours du 19e, 20e siècle. Je pense évidemment aux tableaux de Botero, mais je pense aussi à l'œuvre de Barbara Kruger, très mystérieuse comme ça, dans sa partie très cadrée autour d'une partie de l'anatomie féminine. Avec ce statement toujours très fort et politique dans l'œuvre de Barbara Kruger. Parmi les œuvres françaises de la collection, il y a à la fois un tropisme pour l'abstraction, qui prend des formes très différentes. Je pense à Bernard Friese, avec cette espèce de côté flouté, comme ça, très caractéristique de son travail. Jusqu'à Olivier Debré et sa matière, sa couleur, son jeu de la texture. Et puis aussi un goût pour les œuvres figuratives, pour le cadrage, pour l'architecture. Je pense aux œuvres de Cogné, je pense à l'œuvre de Sam Safran aussi, qui est dans cette vente-là. Cette collection, l'art à fleurs de peau, parcours d'une collectionneuse. Elle est tout à fait inédite, elle comprend une centaine d'œuvres, et on est ravis de vous la présenter le 13 octobre, chez Christie's, à Paris.